En 1975, ça fait quand même beaucoup d'écarts, mais c'est comme un patinage. Donc les juges n'auront pas une façon de noter les choses. Attention, c'est un Suisse, mais il est chinois depuis un mois. Et il s'appelle Li Donggua. Il a été champion de Chine et a passé 5 ans à Lucerne avant d'obtenir sa naturalisation. Et il est désormais représentant de la Suisse. Et celui-ci, il faudra le surveiller parce qu'il est excellent. Absolument. Il est très propre, belle tenue du corps. Très technique sur le cercle, le corps est parfaitement aligné. Il est plus rapide que Poujade. Sur le rythme. Alors là, on va voir combien Li Donggua va obtenir. Il a 28 ans, je vous l'ai dit. Il a été champion de Chine au Cheval d'Orson en 1987, ce qui était déjà une belle référence. Et désormais, il est champion de Suisse tout court. C'est le meilleur gymnaste en Suisse. Et on le félicite parce que c'est la première fois depuis très longtemps que la Suisse attend une médaille au championnat du monde. 9,812 pour Gaujean qui prend la première place au saut. Et Li Donggua est encore félicité trois fois plus fort par l'entraîneur suisse. J'imagine que s'il ramène une médaille, il faudra remonter dans le temps. Le dernier champion du monde suisse a été le phénoménal Stadler. Oui. Qui a donné son nom à une figure célèbre. La médaille sera à Suisse, mais bon. Ah ben oui, nous on a Wang Xiaoming au tennis de table. Et puis elle est maintenant bien française. Bélenki se prépare. Lui aussi, il a changé de maillot. Il était sous l'équipe de l'URSS, puis de la CEI à Barcelone. Champion olympique, bien évidemment, avec la bande à Cherbaud. Et le Suisse attend, je vous parlerai tout à l'heure. 9,662 c'est moins que Poujade.